Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir en ce dimanche en compagnie de M. Charles Berling, une heure avec lui. Bonjour Charles. Bonjour Bernard. Tu peux commencer à plaisanter, parce que je te signale que j'ai lu ton livre qui vient de sortir, Un homme sans identité, je suis, comment dirais-je, sur les fesses. Ah merci. Et toi je suis élégant. Je trouve ce livre d'une authenticité et d'une violence à la fois incroyable. Alors Charles Berling, tout le monde le connaît, comédien star au théâtre et au cinéma, il est aussi devenu metteur en scène, directeur de théâtre La Liberté de Toulon, la scène Château-Vallon, producteur, romancier, chanteur, marin accompli. Il navigue d'un genre à l'autre au gré de sa grande curiosité. Il noircit toujours les pages de son agenda de mille projets. Charles Berling, je suis très heureux de vous accueillir. Merci, moi aussi je suis très heureux d'être là. Et alors vous savez qu'on est potes, on va quand même le dire, mais j'ai tellement appris des choses dans ce bouquin que je suis fasciné. Alors chez les romanciers, j'ai toujours été fasciné, dites-vous, par cette contradiction qui consiste à mêler le plus intime au plus universel. Oui c'est vrai, mais c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours et d'ailleurs c'est, je crois, la base de toutes mes activités, de mon métier en particulier, puisque je crois que quand on commence à être acteur, quand on apprend au début, on apprend justement à savoir où mettre son intimité au service de quelque chose d'universel, c'est-à-dire où essayer de retrouver sa propre intimité dans le tout qui nous entoure, dans les autres. Et comment arriver à se dévoiler tout en construisant quelque chose, c'est assez curieux. Je disais tout à l'heure que le livre était violent, entre guillemets, violent par la sincérité, par tout ce que vous dites, tout ce que vous racontez. C'est un livre extrêmement intime que vous nous livrez là, vraiment, j'étais sidéré. Moi qui te connais, j'ai appris beaucoup de choses, à la fois dans tes relations qui sont toujours passionnelles, il faut quand même le dire, que ce soit avec tes rôles ou avec tes compagnes, tes amours, tous ces désirs que tu arrives à assouvir, mais tu te mets totalement à nu et d'une façon incroyable, presque, comment dirais-je, presque choquante à ce point. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, dans le livre, j'ai assisté à une scène, à une opération chirurgicale, il y a un corps comme ça qui est totalement livré aux yeux de tous ceux qui sont dans la salle, enfin, nous qui étions à regarder. Et tu rends hommage à ce professeur d'ailleurs plusieurs fois. Je pense que c'est, d'abord, pour moi, la littérature, c'est un endroit où, c'est pas un endroit de la pensée, c'est pas un endroit de la parole, c'est un endroit qui est au milieu, c'est un endroit qui est à la fois extrêmement intime et qui essaye de rencontrer les autres. Mais pour moi, ça passe par un exercice de sincérité absolue. Il n'y a que ça qui m'intéresse à ce moment-là. J'écrivais beaucoup la nuit et j'avais pas envie de tricher avec moi-même ou avec les autres. D'ailleurs, à un certain moment, je faisais lire des passages à des proches en disant « t'es sûr que... » ou à mon éditeur. Et je disais « c'est sûr que tu veux que je publie ça ? » On me disait « oui, oui, vas-y, vas-y, on se retrouve là-dedans. » On va en parler parce qu'il y avait un bouquin que j'ai lu, on en parlera tout à l'heure, François Perrier, ça s'appelait « Profession menteur ». Parce que déjà, dès les premières pages, tu mens et tu le dis. Parce que tu t'adresses très directement au lecteur. On va en parler. Charles Berling est notre invité, une jolie heure entre sa compagnie sur RFM. Voici quelqu'un que tu cites dans ton bouquin, c'est David Bowie, « Let's Dance ». Charles Berling est notre invité pour son livre qui vient de sortir. Charles Berling, un homme sans identité. C'est vraiment un livre bouleversant tellement il est sincère. Alors, il faut vraiment que tout se sache, comme disait Jean Eustache. Oui, ça m'a frappé quand on répétait en 1990, « La maman et la putain » de Jean-Louis Martinelli. À nos grimperts, Sylvie Mio. Tu jouais l'Alexandre. Oui, je jouais ce merveilleux rôle d'Alexandre que jouait Jean-Pierre Léo. Voilà. Et il y a, à un moment donné, ils sont au pieu avec Françoise Lebrun. Et il se passe des trucs très obscènes, des histoires de temps de paxe, etc. Et à ce moment-là, l'autre, il se précipite sur son téléphone. Elle dit, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Lui, il dit, « J'appelle un ami parce qu'il faut que tout se sache. » Et moi, cette phrase m'a toujours marqué. J'ai trouvé ça formidable. Et c'est vrai que tu te dévoiles beaucoup dans ce bouquin. Tu racontes beaucoup de choses, notamment tes amours aussi. Avec une scène d'ailleurs assez haute, il faut quand même le dire. Mais ne ris pas, elle est haute. J'avais envie d'écrire quelque chose où beaucoup de situations s'entremêlent dans un chaos organisé. Je ne voulais pas, je mets tout au présent. Je pense que le temps, il y a des scènes qui se passent il y a longtemps, il y a des scènes qui se passent aujourd'hui. Je voulais mêler tous les temps et tous les espaces et tous les lieux et n'avoir peur. Dès que j'écrivais, dès que j'avais envie de parler d'une situation, je le faisais. Donc, c'était ça le fil conducteur de mon livre pour raconter une existence fragmentée, une existence prise en permanence par la fiction, par aussi ce mouvement comme ça, un peu accéléré qu'on vit aujourd'hui avec toutes ces formes de communication, de voyage. Écrire ça comme ça, c'est comme pour arrêter le temps alors ? Oui, la littérature pour moi, c'est toujours que je la lise ou que je l'ai comme là, que j'essaye de l'écrire, c'est essayer d'attraper une conscience du monde, de quelque chose de soi-même et d'accepter aussi la contradiction du chaos intérieur qu'on peut vivre les uns les autres. de ne pas se dire, il faut que je sois tout bien. Une heure avec Charles Berling en ce dimanche, on passe à une belle fin de matinée à sa compagnie pour son bouquin Un homme sans identité. Tellement riche ce bouquin, tellement de choses à raconter que je ne sais plus par quel bout le prendre de nouveau. Alors, tu disais, je voudrais que ces pages abritent des sensations multiples, les parts, des sentiments pleins de joie ou de dépit. Tu te mets tellement à nu que c'est né bouleversant, je trouve. Est-ce que c'est pour fuir le réel ? Quand on est acteur comme toi, c'est quoi la définition de l'acteur ? Non, c'est pour essayer de rattraper le réel. Je me souviens avoir joué avec Cédric Kahn un jour un film qui s'appelait L'ennui où le héros perd. Vous voyez, quand on s'ennuie, c'est-à-dire qu'on n'a plus de prise avec le réel, on n'a plus de désir, on n'accroche rien. On n'a pas, vous voyez, quand vous êtes sur, je ne sais pas, les plus beaux moments dans la vie où on est comme ça, quand le corps ressent un espace, on est sur une plage, on est en bateau, on est amoureux. Tout le corps se met en mouvement et chaque parcelle de son corps ressent les choses. Et l'ennui, c'est le contraire, c'est quand rien n'est palpable. Et donc, c'était ça le héros. Et pour moi, écrire, c'est justement raccrocher comme une arrapède au rocher du réel. Quelque chose qui... Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire parce que depuis toujours, j'écris, alors j'ai... Dans l'écriture, encore une fois, pour moi, lire ou écrire, c'est la même joie, n'est-ce pas ? J'adore lire et même des grands bouquins comme des grands auteurs immenses, comme ça, où je n'ai pas tout compris, comme James Joyce, par exemple, quand on essaye de lire et de relire Ulysse. Et bien, physiquement, c'est un bouquin qui me touche, qui m'atteint parce qu'il essaye de décrire ce chaos incroyable où nous sommes et qui est incompréhensible, qui est très mystérieux et c'est ça qui me plaît. Une heure avec Charles Berling, ce matin, pour la sortie de son bouquin « Charles Berling, un homme sans identité », un livre passionnant, je dis bouleversant parce qu'il est tellement sincère, il se passe tellement de choses dans ses histoires, l'histoire de sa vie. Est-ce que tu ne serais pas devenu une fiction à force de te baigner sans cesse dans cette fiction-là ? Oui, mais je crois que je ne suis pas le seul, je pense que, et en plus, j'observe qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regardent beaucoup de fictions, on a par exemple l'éclosion des séries à la télévision, j'ai des copains qui passent des heures et des heures à l'intérieur de ces fictions. Alors nous, on est particulièrement acteurs, c'est-à-dire qu'on est encore plus dedans, je dirais, mais tout le monde est atteint par ce besoin qu'on a de se recréer des histoires. Et je crois qu'il y a tellement de gens aujourd'hui sur Terre, quand on voyage, on voit bien les villes, les mégalopoles énormes et tout, que plus ça va et plus l'être, et c'est humain, c'est naturel, a besoin de se recréer lui-même. Donc je pense que je ne suis pas du tout un cas isolé. et c'est vrai qu'en écrivant le bouquin, ça m'a fait réfléchir à ça, ça m'a fait toucher ça du, j'allais dire du doigt, c'est pas juste, mais de réfléchir à ça dans le sens que je me suis dit oui, certes, moi, depuis que j'ai 14 ans, je vis ce métier avec tellement de passion, je m'engouffre dans tellement d'histoires, c'est à la fois passionnant et en même temps c'est une perdition vertigineuse et délicieuse. Donc il y a quelque chose, un mélange, un rapport à la mort au fond, mais que je trouve salutaire parce que si on ne commence pas, c'est en regardant la mort en face qu'on peut avoir vraiment des sensations extrêmement vivantes. Est-ce que tu te définis comme un sacré séducteur ? Oui, parce que le métier d'acteur c'est de la séduction, que j'aime l'amour, j'aime séduire. Que tu séduirais une chaise. Que ? Que tu séduirais une chaise. Je vais vous dire, Charles Berling est un grand séducteur. Je vais essayer. C'est une bonne idée. C'est la seule chose que tu n'as pas essayé dans ta vie. C'est la chaise. Ah, ce n'est pas sûr. Je ne vivrai jamais l'amour unique. Je suis si maladroit en amour, tu dis page 29. Je trouvais ça très étonnant. Oui, ça c'est vrai. L'amour ou le quotidien sont des ennemis jurés, page 30. Oui, ça j'ai... Ah, tu sais, je mets les pages parce qu'avec toi, je me méfise. Non, mais c'est une banalité en même temps. Mais j'essaie de décrire ce que je ressens par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour moi, le quotidien peut tuer l'amour. Il y a des tas de... Enfin, des... Et que je suis... Oui, j'ai besoin d'aimer, d'être amoureux, de me sentir parfois même en danger dans ces amours. Ne réponds pas parce qu'on n'a plus le temps. Mais tu vas voir, on va continuer l'interview. Mais il y a une Sophie, évidemment, épousée en 88. Tu en parles dans ton bouquin. Donc, ce n'est pas une indiscretion de ma part. Alors, il y a une... Comment elle s'appelle ? Jeanne ? Non, pas Jeanne. Il y a Malou, c'est ça. Bon, il y a Virginie, bien sûr. Tu cites un peu toutes ces aventures. C'est pas exhaustif, attention. Non, c'est vrai. Bon, d'accord. Non, non, c'est express. C'est-à-dire, encore une fois, c'est une fragmentation. Il y a des gens qui ont énormément d'importance dans ma vie que je n'ai pas citée dans ce livre. C'est pas... C'est pareil. C'est-à-dire que c'est... C'est pas un répertoire. Non. Bon. Non, mais c'est ce premier amour sur le bateau à Port-Corolle qui me fait bien. Je ne cherche pas à faire une biographie. Non, non, c'est pas une biographie. Pas du tout. Non, non, tu racontes très naturellement. C'est pour ça que ça nous passionne, d'ailleurs. Je le dis, je ne l'ai pas encore dit, mais le livre est très agréable à lire et il est passionnant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il va raconter après derrière et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, de fort, d'intense et de sincère. C'est ça qui est bouleversant chez toi. On va se retrouver dans quelques instants avec un blind test. Je te propose Queen. Alors, Queen Bohemian Rhapsody. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, Queen, le chanteur Freddie Mercury a été inspiré de l'étranger de Camus que tu adores aussi, bien sûr, pour plein de raisons personnelles et d'histoires de ta vie. Alors, voici Queen. Incroyable. Freddie Mercury inspiré par l'étranger de Camus. Génial. Ah, il y aurait tellement de choses à dire avec ton mon cher Charles Berling. On est très heureux de t'accueillir sur RFM en cette fin de matinée de dimanche. On parlait de Queen, de l'étranger de Camus. Là, évidemment, je pensais à ta maman, Nadia. Tu as écrit un très beau bouquin, un très bel hommage et c'est une très belle histoire aussi. Je vais te proposer un blind test maintenant, mon cher ami, qui date de 1978. Tu avais à peu près... 20 ans. Oui, je sais. Je voulais que tu le dises. Tu es un peu pervers, mon ciel. Parfois. Allez, premier titre à découvrir. Ça, c'est très facile. Ben oui, parce que... Je suis sûr que tu devais t'éclater là-dessus, toi, non ? Vous voyez le sérieux, l'intello Charles Berling ? Il s'éclasse sur les bijis. Ça, c'est très connu. Ben oui. Moi, je suis nul pourtant, blind test. Ne t'inquiète pas, tous mes invités disent qu'ils sont nuls. Ben oui. Tu as dansé là-dessus, sûrement. Ah, mort. Et on danse encore, d'ailleurs, là-dessus. Ben, bien sûr. Franchement, allez, deuxième titre. Même les jeunes, ils connaissent. Ça... Pareil, tu as dansé là-dessus. Ouais. Oh là là. Ouais, mais là, c'est quand même les gros standards. Alors ? Mais est-ce que tu te souviens du titre, Bonneham ? Comment ça s'appelle ? Babylone. C'est Babylone, non ? La petite Babylone, bien sûr. Allez, troisième titre. Moi, j'aime bien l'écouter. C'est vraiment sympa, Bernard, parce qu'avec un lignard comme moi, tu... C'est les miens aussi. Mesdames, messieurs, c'est truqué. Non, c'est vache. C'est vache. Mais en total... En total pitié avec. Oh là. Oh là, ça c'est pour toi. Est-ce que tu arrives facilement à dire je t'aime ? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah voilà, ça c'est l'acteur. Profession menteur, comme disait François Perrier. Faut que tu lises ce bouquin de François Perrier, tu sais. Ah ouais, je vais le lire. Ah oui, oui. Je l'avais reçu à l'époque, j'étais tellement fier de recevoir François Perrier, il y a quelques années maintenant. Mais le livre est vraiment à l'inverse de toi. Il est très... Il raconte... Profession menteur, quoi. Oui, il raconte beaucoup d'anecdotes du métier, des choses comme ça. La voix c'est que tu ne voulais pas faire ça. Et c'est ce que tu n'as pas fait. Umberto Tozzi, Ti amo. Allez, un autre titre. Ti amo. C'est quoi ça ? Attends. Ah oui. Toi, tu n'es pas jamais content. Tu es toujours enthousiaste. Ah si, si. Si, si, d'ailleurs. Si, je peux être mécontent. Je suis enthousiaste et parfois, je me laisse un peu emporter par ma passion ou ma connerie. C'est à vous de juger. On va mettre le dernier titre prévu. Le dernier. Tout ça, c'est 78 ? Oui. Tu avais 20 ans. Oui. Et tu dansais comme un malade, sûrement. Je te vois danser comme un malade, c'est curieux. Oui. Ah bah oui, bon, alors là, toutes ces mains qui naissent... Qu'est-ce que c'est, ça ? Vaudrait tout attraper, ces petites mains qui se blessent, sans l'avoir demandé. Les mains. Voilà, et oui, les mains, Charles Berling, parce qu'il chante aussi. Ça te fait rire, Charles Berling, jeune chanteur. C'est l'album que j'avais reçu il y a quelques temps déjà. Elle est bien, la chanson. Ouais, je l'ai encore chantée il n'y a pas longtemps, là, sur une classe à Toulon. Charles Berling est notre invité jusqu'à 13h, vous le savez, sur RFM. Voici Anastasia Amautolove. Une heure avec Charles Berling. On est très heureux de l'accueillir pour la sortie de son bouquin Un homme sans identité. Un bouquin très, très fort qui raconte vraiment beaucoup de choses. Les tourments de l'acteur, ses joies, ses peines, la mort, la vie. J'ai parfois cette impression nette d'être entre la vie et la mort quand je joue. C'est fort, ça ? Ah oui, c'est-à-dire que l'endroit du plateau, d'un plateau, l'endroit de la fiction, justement, c'est ni complètement dans la vie, ni vraiment la mort. C'est un endroit au milieu, c'est un endroit de grande liberté, justement. C'est un endroit où les codes éclatent au profit d'un cadre, quand même. Il y a un cadre, évidemment, qui est celui soit de la caméra pour le cinéma, soit le cadre du plateau pour un théâtre. Mais c'est vrai que c'est un endroit particulier et de sacrifice aussi. Donc c'est pour ça que je dis, c'est entre la vie et la mort. C'est parce que, quelque part, on est au milieu de quelque chose. Je ne sais plus si je dis le mot purgatoire, mais il y a quelque chose. Ma première pièce que j'ai jouée, ça s'appelait « Le Dibouk » de Shalomansky. C'est une grande, grande pièce du répertoire Yadish. C'était Moshe Eliezer qui mettait en scène ça. Et c'est l'histoire d'un être qui n'est pas encore mort et qui n'est plus vivant. Donc cette zone-là, je la trouve absolument passionnante. D'ailleurs, il y a des récits aussi de gens qui sont partis dans le coma, qui sont revenus et qui en parlent. Donc je ne sais pas, c'est un endroit peut-être, pour moi, très intéressant. Je ressens comme ça, je le ressens beaucoup quand je joue. Une réflexion qui ne m'a pas plu dans ton bouquin, page 65. La boisson t'aide à répondre à cette question. Après quoi court un acteur ? Quelle est sa drogue ? La drogue d'un acteur, c'est la fiction, c'est la course, c'est... Mais la boisson, tu dis que t'as aidé à un moment. Oui, parce que je ne considère pas les drogues. Les drogues, c'est terrible. L'alcool, c'est terrible quand on est addict. Mais dans l'histoire de l'humanité, l'homme, c'est toujours drogué. Parce qu'il y a un mélange d'acceptation de la réalité et de vouloir la fuir. Et les drogues, l'alcool, eh bien, dans certaines utilisations, peuvent être fantastiques. C'est bien pour ça que c'est dangereux. Bon, surtout, n'écoutez pas ce que raconte Sœur Berling. Je ne dis pas qu'il faut boire et se droguer. Non, boire avec modération. Mais quand on... On est obligé de le dire. Bah, ça serait hypocrite de dire que ça n'existe pas, que... Enfin, vous voyez, dans le monde entier, on croise beaucoup de populations qui se droguent. Et depuis très longtemps. Une heure avec Charles Berling sur RF. Il est très rigolo, Charles Berling. Non, moi je l'adore. Ça fait des années qu'on se connaît. C'est toujours un bonheur de te voir. Tu sais ce qui plaît chez toi, mon cher Charles ? Et on le retrouve dans ce bouquin si sincère, Un homme sans identité. C'est cette force que tu as de vie, à la fois, et cette conscience aussi, de la vie, de la mort, de l'amour, de la violence, en fait, de la vie. Et cette respiration que tu as quand tu joues, t'es un autre homme. Quand on dîne ensemble, t'es un autre homme. Avec tellement d'enthousiasme, d'envie. Tu transmets tes passions. Toutes tes passions. Et je trouve que c'est un bonheur à chaque fois de te rencontrer. T'es vraiment un grand séducteur. Et tu aimes ça, tu vois, ça le fait rire. Non, mais j'aime la vie, c'est beau la vie. C'est-à-dire, on a le temps de se reposer après. Non, je... Je ne sais pas si je fais ça dans le bouquin, mais par exemple, j'observais qu'on a peur. Parfois, souvent, on parle de la mort, on peut en avoir peur. Est-ce qu'on a peur du moment où on n'existait pas encore, avant la naissance, n'est-ce pas ? Ah ça, tu n'en parles pas. Non. Mais c'est une mort, aussi. On était mort avant, et on est mort après. Mais on ne parle jamais de ce passé-là comme de quelque chose d'effrayant. On était super content de ne pas exister, n'est-ce pas ? Donc, c'est pourquoi, au moment où on vit, et puis moi j'ai de la chance, parce que j'ai de la chance d'avoir un entourage, un métier, un pays où on peut encore exercer ce métier, cette liberté. On peut s'exprimer. On peut s'exprimer. On peut s'exprimer. On peut s'exprimer. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un benet, donc je vois bien qu'il y a beaucoup d'entraves à ces libertés, et qu'il y a une construction des systèmes qui peuvent être meurtriers. Ce n'est pas l'objet du livre, là. Mais ce n'est pas un livre d'engagement où je suis aussi directeur de théâtre, je m'en occupe beaucoup, je me sens très responsable, j'ai beaucoup d'ambition pour ces institutions. Avec Pascal Beuglin, on dirige ces endroits à Toulon, mais là, c'est un livre qui était un livre dans une autre zone que l'engagement. Mais pourtant, ça ne m'empêche pas passionnellement de me battre dans cette société qui est extrêmement meurtrière, justement pour le désir, pour la passion. C'est-à-dire qu'il cherche à casser ces choses-là, qu'il cherche des systèmes qui sont assez chants, je trouve, souvent. Charles Berling, un homme sans identité, pourtant dans le livre, il dit « Je suis Beethoven, je suis Beckett, je suis Malarmé, je suis Camus, je suis Léonard Cohen, je suis David Bowie, je suis Don Quichotte ». Oui, j'ai compris ça quand j'étais à l'école et qu'au début, à l'école, les grands auteurs, les grands musiciens, les grands artistes, comme on me les présentait, ça me foutait la trouille. Je me sentais en dessous, je me sentais... Et à un moment donné, j'ai commencé à mieux les appréhender, aussi à ce qui me passe par le corps, en ce qui concerne les grands auteurs, en les jouant. Et là, j'ai compris que c'était d'abord et avant tout des amis, des frères. Des compagnons de route. Des compagnons de route et qu'il ne faut pas complexer. Il ne faut jamais se sentir en dessous. Nous venons de passer une heure en compagnie de Charles Berling. Qu'est-ce que tu dis ? Déjà, c'est passé super vite. Mais oui, parce que ton bouquin est passionnant. Merci. Charles Berling, un homme sans identité. Je vais donner l'éditeur, le passeur. Oui, le passeur. Il faut vraiment vous procurer ce bouquin, parce que vous allez vivre sa vie aussi, vous allez vivre ses expériences, sa philosophie de vie. Je le disais tout à l'heure, la vie, la mort, c'est très émouvant. Tu te mets à nu, comme les acteurs savent le faire. Est-ce que tu aimerais mourir sur scène comme bouillière ? Ah ouais, pourquoi pas. T'es fou, toi. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, c'est ce que je dis sur Molière, il est quasiment mort sur scène. Et c'est vrai que c'est un pied de nez au destin, c'est un pied de nez au tragique de la vie, à la mort. C'est-à-dire de dire, je me mets en scène. Oui, il y en a qui ont fait ça. Charles Berling, c'était un grand bonheur de t'accueillir, cher ami. Bravo pour ce bouquin, un homme sans identité. On se retrouve samedi prochain. Vous restez évidemment à l'écoute de RFM toute la journée, à samedi avec Patrick Fiori. Merci.